Fille et quatre personnes, je suis orpheline de père et de mère depuis l'âge de neuf mois. Je ne les ai pas connus. J'ai étudié un peu à Kambina et à Kinshasa, au lycée Tobonguissa, là où j'ai fait la coupe et couture. Ensuite, je suis allée en Belgique à l'âge de 18 ans. Et là, j'ai connu mon mari quelques années après. Nous avons vécu en Belgique depuis ce jour, donc à Leuven, entre autres à Bruxelles. Je l'ai rencontré, il était déjà fils au cousin. Donc vous pouvez imaginer la vie qu'on menait. On a eu à faire des études, des formations pour pouvoir nous en sortir dans ce combat. Il n'était pas facile, mais je ne m'en plains pas. Alors, en tant qu'aide-soignante, j'ai fait des études d'infirmière, mais je n'ai pas terminé, donc j'ai fait une année. J'avais besoin de travailler à cette époque. En tant que soignante, tout simplement, je travaillais dans différentes maisons de repos, dans des hôpitaux. Et voilà, j'ai fait quand même dix ans de carrière. C'est vrai que ce n'était pas facile, c'était un monde que je devais découvrir. Mais par après, j'ai compris que c'est un métier que j'aimais beaucoup. Et voilà qu'en 2017, quand mon mari m'a dit qu'il voulait se présenter aux élections présidentielles, j'avoue que j'ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, bon, est-ce qu'on va y arriver ou pas, je ne sais pas. Mais bon, on est venu, il s'est enrôlé, avec nos peu de moyens qu'on avait, le Seigneur était avec nous. Et là, j'ai compris que ma vie ne sera plus comme avant. Alors, durant la campagne, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, il y a beaucoup d'attentes. Les gens ont besoin de changement, ont besoin de se sentir valorisées, écoutées surtout et accompagnées dans leur vie. J'étais en face des filles qui n'étaient pas préparées à avoir des enfants. Et j'ai compris qu'il y avait ce problème-là d'encadrement. J'ai vu des enfants qui ne vont pas à l'école, dont les parents, plutôt les mamans, parce que je n'ai pas eu à discuter beaucoup avec des hommes qui me disent que les enfants ne savent pas aller à l'école. C'est des enfants qui sont abandonnés à eux-mêmes. Lorsque je voyais d'autres personnes qui étaient vraiment, qui ne croyaient plus, qui se disaient que voilà, vous êtes là, tout simplement parce que vous voulez qu'on vote pour vous. Et vous allez nous oublier, vous n'allez rien faire pour nous. C'est qu'il y a des personnes qui ont tellement des blessures, des douleurs, ou qui sont désespérées, vraiment remettre un sourire ou leur donner un peu de chaleur au cœur n'est pas facile. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Et c'est face à cette souffrance que je me suis dit, si on gagne ces élections, et même si on ne les gagnait pas, je pouvais faire quelque chose, venir en être, personnes désespérées, en particulier les femmes. À titre illustratif, un enfant sur dix meurt avant d'atteindre l'âge de 5 ans. Le savez-vous ? Le mariage précoce avant 18 ans, 43% des femmes âgées de 25 et 49 ans ont déclaré en être victimes. Le saviez-vous ? Seulement 3 femmes sur 10 ont accès au marché du travail et majoritairement dans l'informel. Le saviez-vous ? 4 filles sur 10 vont à l'école et que seulement 50% d'entre elles ont la chance de terminer le cycle primaire. Le savez-vous ? Cette fatalité doit s'arrêter. Je n'ai guère la prétention de tout faire, de tout changer dans ce pays. D'ailleurs, soyez sûr, je ne saurais y arriver, à chacun son rôle. Mais en revanche, j'ai la prétention de m'exprimer, de m'élever en porte-voix et faire savoir à qui veut entendre les situations réelles de mon peuple, de mon pays. Non, je ne resterai pas inerte, ni silencieuse. Je fais le choix, pas simplement de m'exprimer, mais aussi et surtout d'agir. C'est pourquoi je lance aujourd'hui le mouvement Plus Forte. Plus Forte se veut avant tout d'éveiller les consciences des filles et femmes congolaises, de les accompagner dans l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que leur situation actuelle. Ce mouvement repose sur 4 piliers. L'éducation. La génération 2030 est celle d'adolescence d'aujourd'hui. Pour ce faire, je crois qu'il nous faut plus d'investissement dans leur éducation. On veut de prévenir le mariage et les grossesses précoces. Nous aurons les femmes plus fortes en 2030 si nous investissons aujourd'hui dans l'éducation de nos filles. La santé. En tant que prestataire de santé et mère, je n'aimerais pas voir une femme mourir en donnant la vie pour des causes qui sont évitables. Je rêve d'une génération de femmes plus fortes, capables de planifier les naissances et de contribuer efficacement au développement de ce beau pays. Je voudrais contribuer à soulager les souffrances des trépanocitaires à travers une bonne prise en charge. Les violences basées sur le genre. Nous avons l'obligation de restaurer la dignité des femmes congolaises en vue de leur pleine participation à la consolidation de la paix et la reconstruction de la nation. Un système de protection sociale devrait permettre d'assurer la prévention et une prise en charge des victimes. Le développement des centres d'accompagnement des femmes et des filles victimes devait être une de nos priorités. L'autonomisation. Quand une femme est autonome, c'est toute la société qui en bénéficie. Encourager les initiatives des femmes entrepreneurs et accompagner les activités génératrices des revenus des femmes et jeunes filles vulnérables contribueront à les rendre plus fortes dans le développement harmonieux du pays. Mes chères dames, en tant que première dame, mère de quatre filles, je m'engage à ce que vos problèmes ne soient plus inconnus. Je m'engage à être la porte-parole de vos différentes causes. Et j'invite donc toutes les couches de la population, toutes les classes sociales à se joindre à moi pour qu'ensemble, avec amour, nous puissions écrire l'histoire de notre pays et façonner la femme congolaise de demain. C'est au travers de l'effort collectif que la saveur du résultat est agréablement ressentie. Ce sera donc avec l'adhésion de tous et de chacun que nous pourrons prétendre être d'un apport réel. Aux changements attendus avec des femmes congolaises plus fortes. Ensemble, plus fortes. ... ... ... C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 qui est 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 parti.